Dans le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale, les 13e et 14e témoins cités par la Défense ont fait leur déposition au cours d'audience tenue entre les 19 et 30 novembre 2012. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire, de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la Chambre de première instance 3 de la CPI. Lors de la semaine du 19 au 23 novembre 2012, le 13e témoin à décharge, désigné par le pseudonyme 49, a fait sa déposition, bénéficiant de mesures de protection, telles que la distorsion de l'image et l'altération de la voix, ainsi que de passages en audience à huis clos partiels. Interrogé par maître Peter Haynes, conseil de la Défense, Le témoin a notamment affirmé qu'un certain nombre de militaires du MLC, Mouvement de Libération du Congo, qui auraient commis des crimes en République centrafricaine pendant la période 2002-2003, auraient été condamnés devant une cour martiale à Gbadolité en République démocratique du Congo. Avez-vous jamais entendu parler d'allégations voulant que les soldats du MLC aient commis des crimes en République centrafricaine ? En vérité, mettre des rumeurs, oui, des rumeurs, oui, mais pas précis. Avez-vous fait quoi que ce soit pour vous assurer de ces rumeurs ? Je crois que cette rumeur-là n'est pas seulement restée à mon niveau, c'est aussi partie au niveau du chef d'état mazo-général, qui en a fait aussi rapport à M. Jean-Pierre Mbemba, je me souviens. On a demandé à M. Paul Moussafiri, qui était secrétaire national de la justice, au secrétaire national adjoint à la défense, M. Thomas Louaka, de se déplacer pour voir un peu ça. Et aussi, il y a une commission qui était pilotée par l'économie Mondonga, qui est allée enquêter avec le centre-africain sur ces allégations-là. Si je me souviens, oui. Et de toute façon, quand la commission de Mondonga est arrivée sur place, il n'y avait pas d'effet précis. Mais toutefois, on avait trouvé que certains de nos éléments avaient récupéré certains butins de guerre. et sur rapport du général Moustapha, adressés aux autorités centrafricaines, je crois, parmi ces hommes-là, même, y compris ces S2-là, seront arrêtés et expadés vers Baudolité, et jugés et emprisonnés, si je me souviens. Quelque chose de ces gens-là, oui. Ce fut ensuite au tour du bureau du procureur, représenté par Jean-Jacques Badibanga, de contre-interroger le témoin 49. Vous venez de dire que M. Bemba était le commandant en chef. Mais il y a deux ou trois minutes, lorsque je vous ai posé la question pourquoi vous n'aviez pas indiqué que sa résidence était à côté du centre de transmission, vous dites, et je vous cite, je ne pense pas parce que de toute façon, le centre de transmission radio est l'arme du commandant. Le commandant, c'est le chef d'état-major général. Ça n'avait pas de lien avec M. Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous êtes donc en train de nous dire que ça n'avait pas de lien avec le commandant en chef de l'ALC ? Maître, ça veut dire quoi ? Le commandant en chef n'est pas le chef d'état-major général qui était le général Amouli. Je suis en train de dire que les commandants en chef ne gèrent pas les quotidiens de l'armée de qui dépendait ou qui était commandé par le chef d'état-major général qui était le général Amouli. C'est pour dire que celui qui commandait directement l'armée, c'était le chef d'état-major général, quitte à lui de lui faire un rapport, quitte au chef d'état-major général de faire au commandant en chef le rapport sur ce qui se passe. Est-il exact que les premiers soldats du MLC qui sont arrivés à Bangui ont traversé le 26 octobre ? Pardon, il me faut préciser. Le 26 octobre 2002. Merci, Maître. J'avais dit hier que le 25 octobre 2002, 2002, excusez-moi, que nous avions appris. Le lendemain 26, vu l'urgence, une compagnie, une compagnie pour des raisons d'organisation de franchissement a traversé à Bangui et est rentré sur ordre du général Amouli. Le 27, nous sommes rencontrés dans une réunion, dans une réunion de coordination avec le ministre de la Défense et ainsi de suite. et puis le 29, au 30, que la brigade qui avait mission d'appuyer le centre africain a commencé à traverser. Ce que j'avais dit hier, je me souviens. Le 14e témoin cité par la Défense a fait son témoignage au cours de la semaine du 26 novembre 2012. Désigné par le pseudonyme 16, le témoin a également bénéficié de mesures de protection. Sa déposition a notamment porté sur l'organisation et le fonctionnement d'une cour martiale créée à Badolité en 2002 afin de juger des militaires du MLC qui auraient commis des crimes en République centrafricaine. L'interrogatoire principal a été conduit par maître Peter Haynes, conseil de la Défense. Qu'en est-il des délits sur lesquels vous aviez compétence ? De quels délits parlons-nous ? Ces délits, comme il y a eu la référence, il y a le code de justice militaire qui qualifie les infractions à caractère militaire. Il y a aussi les codes pénales ordinaires qui venaient compléter pour certaines infractions du droit commun. et donc ce sont là les instruments et évidemment aussi les codes de conduite de l'ALC et les codes de conduite de cadre. Et donc ce sont les documents sur lesquels la Cour Martial a dit le droit. Comment les soldats au sein du ALC étaient-ils informés du contenu du code de conduite ? Les codes de conduite, une fois adoptés, chacune des unités, tous les commandants d'unité au niveau du corps, du bataillon, avaient des exemplaires des codes de conduite. Il en est de même pour le commandant d'unité qui avaient en plus de cela de la vulgariser au cours des causeries morales ou au cours des séances d'éducation civique et militaire. Monsieur Thomas Bifoli, substitut du procureur, a conduit le contre-interrogatoire du témoin 16 pour le compte de l'accusation. Donc, ai-je raison de dire que dans ce cas-là, c'est la cour martiale qui s'occupe des crimes les plus graves ? Tout à fait, au premier dégré, la cour martiale s'occupe autre des autres infractions et aussi des crimes les plus graves. Savez-vous si c'est l'une des raisons pour lesquelles au vu de la gravité du crime ? Cette cour martiale demandait un panel de cinq juges. Il y avait cinq juges parce que la cour martiale traitait surtout de crimes graves. Est-ce que c'était la raison ? Tout à fait, parce que cela est prévu dans les codes de conduite de l'ALC qui détermine les nombres pour les crimes les plus graves, les nombres de juges. Et c'est ce qui a été appliqué que d'ordinaire dans les juridictions militaires, il en est ainsi. Ce fut ensuite au tour des représentants légaux des victimes dans cette affaire, maître Marie-Edith Douzima-Losson et maître Asingambi-Zarambaud de poser des questions aux témoins. Monsieur le témoin, vous avez dit que la cour martiale n'a pas connaissance de plainte déposée contre ces éléments. dans la décision de la cour martiale, à la fin, il est dit ceci, dit qu'il n'y a pas lieu aux dommages intérêts les biens extorqués ou volés ayant été restitués. Les biens volés ou extorqués ont été restitués à qui puisqu'il n'y a pas de pléant ? Rappelons-nous que dans la déclaration d'un des accusés, Bomingo, il a déclaré librement devant l'hôpissier des policiers judiciaires qui l'ont entendu sur procès verbal d'avoir récupéré certains effets sur des militaires. sans donner des détails et que selon ces déclarations, ces effets auraient été remis au commandant de la gendarmerie centrafricaine devant son commandant. L'audition du 15e témoin de la défense, désigné par le pseudonyme 66, a débuté le vendredi 30 novembre 2012 et se poursuivra la semaine suivante. Sous-titrage 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 Sous-titrage